Musique Jaroslav Hasek est un auteur tchèque, né en 1883 à Prague et mort à seulement 39 ans en 1923. Alcoolique, dans la pauvreté, il a connu ce qu'on appelait la bohème artiste, fréquentant assidûment les tavernes, les brasseries de Prague. Il a été anarchiste, journaliste politique, écrivain. Il a inventé ce personnage inoubliable du brave soldat, qui est extrêmement connu dans la culture tchèque, mais aussi de manière plus générale dans la culture germanique, qui est un peu l'équivalent de notre Bécassine ou Tintin. Pour son héros, il s'inspire énormément de lui-même, c'est-à-dire que le héros est un type qui se débrouille pour vivre avec des petites combines, et notamment en faisant du trafic de chiens, des chiens volés à qui il invente un pédigré pour les revendre plus cher, et ça c'est quelque chose que l'auteur a fait lui-même. L'auteur a, comme son héros, fait un séjour en hôpital psychiatrique. Le brave soldat schweck est embarqué dans la Première Guerre mondiale. Le roman commence à l'annonce de l'assassinat de l'empereur Franz Ferdinand, et ce brave soldat va tout faire pour ne pas partir à la guerre, et notamment se faire passer pour un idiot. Alors c'est un roman très moderne parce qu'il met en scène des personnes réelles qui vivaient dans l'entourage de l'auteur. C'est aussi un ensemble de petites scènes cocasses, extrêmement drôles, qui grave à jamais une ambiance, cette bohème du tout début du XXe siècle. C'est aussi un grand roman populaire, l'un des premiers romans graphiques, parce que les illustrations ont une place très importante, et l'auteur à chèque était un grand ami de l'illustrateur Joseph Lada. Ces images gravent à jamais la figure du brave soldat schweck, cet aspect un peu rubicon, bonhomme, moitié idiot, moitié génial, toujours roublard. Alors derrière l'humour, c'est bien sûr un réquisitoire sans appel contre la guerre, contre cette folie qui va détruire le XXe siècle, la Première Guerre mondiale. Le brave soldat schweck est un grand roman européen sur cette folie des hommes, et c'est aussi un réquisitoire pour la liberté, pour l'humour, pour la drôlerie, pour la fantaisie. L'auteur nous montre que la seule chose qu'on ne peut pas enlever aux hommes, c'est le rire.